Ok, l'ALM en action avec TFS 2012, présenté par François et Vincent, mais en fait ça va juste être moi, Vincent Tholieu. François est pris un prétexte palaisieux d'une gamine d'Ambédé aux urgences, tout ça pour pas venir, bref. Donc du coup, il me retrouve tout seul à faire ça très important. Franchement, mais. Alors qu'on peut faire l'intégration, eh bien, donc, Vincent Tholieu, je suis architecte applicatif d'Opnet, c'est Orange Business Service. Et on fait des Net.net, on a fait de l'intégration continue, et de plus en plus, on fait de l'intégration avec TFS, parce que c'est plutôt pas mal, et ça marche bien. Ok, c'est un petit lecture, donc la partie théorique va être vraiment à l'imitation très stricte minimum. L'ALM, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout ce qu'il faut pour développer une appli de bouton. Et de la développer correctement, et sans trop se prendre la vie. Voilà, c'est la promesse de l'ALM. Après, en fonction de la vie en oeuvre, ça peut être plus ou moins plus à faire, ou plus ou moins bien faire. Mais en tout cas, c'est la promesse de l'outil. Et c'est aussi le moyen, c'est pas obligatoire, mais on peut également, grâce à TFS, mettre le client au cœur du projet, permettre au chef de projet, au directeur de projet, de filoter le projet, avec les outils qu'il a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire les sels, mettre à disposition des développeurs des outils pour organiser leur travail, faciliter les tests et l'analyse de code ainsi que la révolution de code. Et je vous montrerai aussi que, bah oui, même les gens qui font du Java maintenant, ils peuvent utiliser TFS s'ils veulent. Team Foundation Server, c'est la solution développée par Microsoft qui permet de faire travailler une équipe qui développe un logiciel. Il y a pas mal de gens qui sont là pour développer un logiciel. Il y a des architectes, il y a des spécialistes fonctionnels, il y a des responsables de projets, il y a des responsables de projets, des testeurs, des développeurs. Donc ça permet de faire tout un ensemble de choses. Donc ça permet de faire de la gestion de projet, de la gestion des tâches, de la gestion de configuration, donc pouvoir mettre son code en configuration, pouvoir faire de reporting sur est-ce que les choses se placent bien ou pas dans le projet, est-ce que notre web de code est fort, est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard. Ça permet d'automatiser les builds et ça permet aussi de gérer des tests et des campagnes de tests. Voilà, tout ce que peut faire TFS. Après, on peut l'adresser, donc le client roi pour communiquer avec TFS et Visual Studio, qui est le développement sur mon code net. Mais on peut également y accéder avec un indicateur web, avec des bouquets office, y compris la question project, avec des outils de design comme expression de NED, avec via SharePoint. Et c'est quoi le machin anglais, j'arrive pas à la lire. Expensibility, oui bien sûr, il y a une API qui permet de connecter ce qu'on voit derrière. Voilà, donc pour la partie théorique, on va s'arrêter là. Et derrière, on va passer directement à la démo. Donc voilà, c'était un peu ma question tout à l'heure, est-ce que vous voulez une démo pour orienter le développement, cycle de vie du développeur, pour orienter que ce projet. Donc on va essayer de faire un peu les deux, en partant du projet, de la mise en place du backlog, et après, le développement d'une dache, qui est en train d'une dache. Donc là, c'est l'interface web de TFS, qui contient un Product Backlog, qui contient deux taches pour l'instant. Voilà, il y a deux User Stories, excusez-moi. Une User Story Path Backlog, et une User Story démontré l'utilisation de TFS sur l'équipe C-Bus. Ces deux User Stories sont dans l'état new, et puis ont été affectés au sprint de 1, de la réalise un nombre de notre projet. Si je veux rajouter un Product Backlog item, et bien, ça se passe assez simplement. On va pouvoir très simplement rajouter des Stories, qui ne sont pas forcément encore affectés à un taf. Et si derrière, on veut les affecter à une opération, on va pouvoir choisir, derrière, c'est quelque chose ? Euh, Scrum ? Scrum ? Ouais. Oui, bien sûr. Euh, je vous montre le template Scrum. Après, avec TFS, on peut faire de... Ce qu'ils appellent du SIEMENA, ils mettent plutôt du SIEMENA, ou alors, il y a même maintenant un template Kanban, par Garry. Du tout. Il nomme Kanban. Ouais, il nomme Kanban. Ouais, il nomme Kanban. Ouais, ouais. Je sais que t'as des réserves sur template. Ouais, encore du tout. Non, ça en vendait pas. Du coup, une Story se décompose en tâches. Et donc, on va pouvoir aller voir les différentes Stories par le SIEMENA. Au niveau du 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 SIEMENA. Voilà. Et donc, derrière. Ah non. Ouais. Ouais, je vois que cette Story est lée à ce que vous êtes là. Mais comme vous êtes là, il faut pouvoir... ... 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 suivant les tâches... ... ... ... C'est uneowiecré. Non. Normalement, c'est dans... Là, on peut rajouter des tâches dans ma nouvelle story. Oui, on peut aussi rajouter des tâches dans ma nouvelle story. Admettons, on va pouvoir rajouter une tâche dans la story. Donc là, je rajoute une tâche qui correspond à mes leurs stories. Donc, on a maintenant avec DFS, avec ces buts web, on a ces buts qui vont nous permettre de gérer le backlog de notre produit, qui va nous permettre de gérer nos work items et même nos scrum meetings en gérant nos petites tâches et en les déplaçant dans l'endroit à l'autre. Donc, on va pouvoir avoir une objection agile qui va être quand même pas mal qu'il est. Et on va avoir également toutes les notions de reste à faire, de burn ball chart. Ça, c'est pas DORM DORM ! Ça, c'est l'ensemble de mes tâches avec la valeur qu'il aura associé. ... 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 C'est pas faux ? C'est pas là ? Ah yes ! Voilà, j'ai un burn down chart. Comme on a tellement rien renseigné dans ce projet, c'est apparemment sur le projet dans lequel on a rentré les données un peu bidon. On va effectivement avoir un burn down chart. Ok. Ouf. Pour le remercier. Donc du coup, voilà, on a notre burn down avec notre ligne idéale, notre ligne réelle qui n'est pas sur les lignes idéales parce que même sur le terrain, on a des gens qui peuvent le changer. Et voilà, qui nous permettent de gérer l'avancement de nos plans. Donc voilà, du coup, avec cet outil, je vais pouvoir suivre l'ensemble des tâches qui sont affectées sur mon projet à la viscule. Et et gérer aussi l'affectation de ce tâche avec le côté des bavons. Ok ? Je vais vous montrer un peu ce qu'il se passe avec le côté des bavons. Donc là, je suis dans mon IDE du studio. Je vais pouvoir rétablir l'ensemble des tâches qui me reviennent. de l'ensemble des tâches. Merci. 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 C'est une première méthode de test qui va être une testée d'eau. Ok, je vais instantaner un nouveau électorat. Ok, et mon contrôleur, je vais demander la méthode d'eau. Et puis, c'était mis d'accord, c'était pas dans la définition de la tâche. Normalement, c'est C-Hide de Toto, je vais dire « émoque ». Donc là, je vais m'assurer dans mon test, que le C-Hide de Toto est bien idéal à la chaîne de l'eau. Ok, donc là, j'ai un nouveau test. Ça ne complique pas parce que je n'ai pas défini le contenu. Ça, c'était très normal. Et puis, je vais rajouter le C-Hide. Et donc, je vais le laisser dans le contrôleur. Ok, je vais implémenter des méthodes sur mon téléphone. Là, normalement, ça devrait continuer. J'ai un nouveau test qui apparaît pour résumé. C'est ce qui normalement devrait être contre. Ouais. Merci. J'ai du coup de l'alimenter. Et on va retourner la chaîne de l'eau. Mais bonjour, maintenant. Et on va tourner la chaîne du tout à l'affaire. Et on va tourner la chaîne. Je vais mettre leur attention à une autre材 details. Et on va tourner la chaîne de l'eau. Je vais mettre le plus de l'eau. Et on va tourner la chaîne de l'eau. Et on va tourner la chaîne de l'eau. Et là si je prépile, je vois que ça se passe beaucoup bien, je ne vois pas ce qui est passé au regard, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre au niveau de la tâche, il m'avait demandé de faire un contrôleur. Pardon. Un contrôleur, là c'est ce qu'il y a ici. Je lui fais la vérité de la tête de la tâche de la tâche. Du coup, on va même pouvoir vérifier que la paye reste possible. Est-ce que c'est quand même ? Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne peux pas. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions de préférence de retourner à la tâche de la tâche ? Non, là c'est une méthode REST qui retourne juste une somme. On n'est pas dans le NDC classique pour retourner un view result pour la tâche de la tâche. On est dans le web API. Tu retournes une chaîne en fonction du guet HTTP qu'il va être fait avec son accepte, ça va t'envoyer l'idée d'un Excel. C'est pour ça que tu as arrêté d'appli. Oui. Pour lui d'arrêter de contrôleur, j'ai arrêté d'appli. Oui, c'est quand même un peu plus simple. Je vais faire un petit API. Je vais faire un petit API. Il reste plutôt que je vais faire un peu plus bien. Tu fais un Telerik qui rentre en fait ? Oui, Telerik a acheté fil d'or. Ah, voilà. Ouais. Et puis je ne vais pas lancer. Ouais. Elle est bon. Non, ouais. Ouais. Si, ça a l'air de moins mal marqué. C'est bon. Là, au niveau de l'API, on peut pas avoir un nouveau contrôleur. Le Hello Contrôleur. Ok. Avec un poste. Avec un poste API. Hello. Donc, si je fais des choses. Je vais faire des vidéos. Je vais faire des vidéos. Dans les vidéos. Dans les vidéos. Non. Je ne sais pas les vidéos. Non. Je vais faire un get sur l'API. Il y a des vidéos. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501